Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Comme vous avez vu dans la miniature, on arrive dans une belle zone de longue. On a vraiment suivi mon plan de A à Z depuis le tout début où je parlais qu'on allait faire un truc comme ça. Donc on peut aller le voir sur mon Twitter. Voilà, depuis ici, je me suis dit qu'on allait passer jusque là-haut pour ensuite redescendre et ensuite repartir. Et actuellement, on est vraiment dans cette redescente et techniquement, on arrive vers des belles zones d'achat. C'est ce que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quelles sont les belles zones d'achat, qu'est-ce qu'on attend et on ira voir. Donc l'Ether, le BNB, l'ESP500, le Bitcoin, bien évidemment. On ira voir donc mes petites positions que j'ai actuellement. J'ai juste une position sur le Luna. Et puis, on ira voir toutes ces altes ici. Si j'ai le temps, on va peut-être les passer juste en vitesse. On verra, je vais vous montrer plusieurs zones qui peuvent être intéressantes. On a celle-ci, puis on a aussi une plus bas. Bref, je vous montre tout ça. Et puis, on ira voir bien évidemment les liquidations qui sont assez intéressantes. Et puis, je pense que ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc, on est parti sur ce Bitcoin ici qui est venu chercher très très haut. Hier, on a eu une magnifique clôture qui était là. On a eu une clôture donc en 1h, en 4h, en daily, bref, tout ce qu'on veut. Et du coup, ça nous a fait une inversion structure magnifique. Ensuite ici, on est venu faire un equal high. Donc, j'ai mis des petits dollars. Mais ça signifie qu'ici, on a une poche de liquidité qui s'est formée. On peut la confirmer en fait ici avec les liquidations. Ici, on voit qu'on a vraiment une grosse poche de liquidité et de liquidation qui sont posées là-haut. Et c'est vraiment la prochaine zone qu'on va venir absolument chercher. Donc, actuellement, on va chercher des longues dans la zone. Même si c'est peut-être un contre-intuitif, etc. On est dans des grosses bougies rouges. Oui, il y a des longues ici à prendre qu'il faut absolument prendre pour ensuite viser le top. Là, on a notre cher ami ici qui nous a partagé une belle petite analyse. Je veux juste vous montrer que ça fait un moment que j'attends quand même ce petit pump ici. Donc, voilà, j'étais là-dedans pour vous dire. Donc, tac, tac, tac. Ça fait quand même un moment que je le dis. Mais je suis assez content que ça se passe. Même si on a eu la petite déviation vers le bas, une petite manipulation, je suis plutôt content. Là, on a une magnifique analyse qui peut me convenir et qui me convient complètement. Ici, correction. Ici, donc en 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre A. Ensuite, ici, on fait correction en A, B. Et puis, du coup, on veut notre C. C qui est sous des comptés en 1, 2, 3, 4, 5. Exactement, c'est parfait. Et du coup, ici, ça devrait tenir pour nous former une 1, 2. Donc, je rappelle que les targets de 2, c'est les 0,61, 8. Et ensuite, il vient chercher le B pour ensuite chuter plus bas. C'est exactement ce que je pense que ça va faire. Donc, lui, il a tout résumé. En plus, il a une vague d'éliotes. Donc, parfait. Mais voilà, moi, je m'attends à un pump au-dessus de toutes ces zones. Et ensuite, on corrigera pour aller chercher plus bas. Il y avait pas mal d'autres petites analyses, mais n'hésitez pas à les fouiller sur Twitter. C'est bourré de belles analyses. Ensuite, on va essayer de trouver une belle entrée pour ici. Donc, déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est tirer, j'ai dit, la zone 0,61, 8 par rapport à cette zone. On est où ? On est sur la zone 0,61, 8. Donc, ça, c'est déjà une zone potentielle de 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est une target de 2. Donc, si ça, ça tient, c'est magnifique. Ensuite, assez intéressant, c'est aussi intéressant de tirer une zone comme ceci et chercher la zone de 0,5. 0,5, elle est là. Regardez-moi ça comme c'est précis. Vous n'allez pas en croire vos yeux, mais ça marche vraiment pas mal de temps. 0,5. Boum, regardez-moi cette mèche entrée. Et parfaite, pour le coup, on a rebondi là-dessus. Donc, ici, on est quand même sur une belle zone de support, à mon avis, qui va tenir. De plus, ici, en 1h, c'est en 2h. Ici, on a une zone de POI, mais dans la descente. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne, mais il y a des gens qui ont testé un petit peu. Ça a l'air de fonctionner. Ici, zone de POI sur laquelle on devrait venir et s'appuyer. On en a une autre un petit peu plus bas. Donc, à ne pas négliger, c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait descendre un petit peu plus bas. On peut venir gratter jusqu'ici. Ça, sans trop de problèmes. Mais pour le moment, on est déjà sur une belle, belle, belle zone de support qu'il faudra absolument surveiller. Donc, si on veut de l'achat dans cette zone, bien évidemment, moi, je ne vais pas acheter ici en mode « Ouais, vas-y, long, let's go avec un stop loss en dessous. » Sinon, ça me fait un mauvais risque ratio. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais zoomer. Donc, vu qu'ici, on a eu une inversion de structure et un changement de caractère. Donc, regardez-moi ça. Tac, tac, changement de caractère ici. On a réussi à confirmer. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est ce changement de caractère en plus petite time frame. Donc, on va passer en 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Et on va attendre une inversion de structure. Donc, ici, le bottom est en train d'être fait. Je peux vous assurer que ça m'étonnerait qu'ici, ça soit vraiment le bottom. On va sans doute venir faire une mèche, une clôture plus bas. Piéger tous les gens qui sont en train de longue maintenant. On fait une clôture plus bas. On remonte. Donc, on fera un truc comme ça. Tac, tac. Et ensuite, on redescend à chercher la zone de POI. Nous, on rentrera là avec un stop loss en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement attendre une inversion de structure en petite time frame. Pour le moment, on n'a pas, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ce genre de mouvement. Donc, ici, cassure du plus bas. Donc, le plus bas ici, cassure. Ensuite, on vient chercher un nouveau plus haut par rapport au plus haut qu'il va nous faire. Plus haut, tac. Et ensuite, on corrige pour ensuite repartir. Là, j'ai un peu exagéré, bien évidemment. Mais on peut vraiment fouiller ça en une minute. Déjà, si on regarde en une minute, ici, on en a une petite. Est-ce que ça suffira pour inverser tout le mouvement qu'on a eu là ? Non, clairement pas. Il faut attendre un petit peu plus de confirmation. Mais voilà, là, on a déjà une petite inversion de structure en une minute. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est attendre un pull back pour ensuite repartir. Ça, c'est une inversion de structure. On l'a en une minute, mais bon, ce n'est pas forcément le truc qu'on veut absolument en une minute. Mais pour le moment, ici, ma zone est juste parfaite pour le coup. Passons juste sur la dominance du Bitcoin, ici, qui est très, très forte. On continue à faire des plus bas, toujours plus haut. Donc, ça, c'est cool. On a le SP500 qui bataille dans la zone, ici, de POI. Donc, on verra si ça tient. Je pense que ça peut tenir et partir vers le nord. Ensuite, ici, on a l'Ether qui est aussi revenu assez bas. Donc, même chose. On est vraiment dans le même optique. On a aimé chercher la zone de POI qui a l'inversion de la structure qui est là. Magnifique. On a le BNB, pareil. Donc, franchement, toutes les altes se ressemblent. Il nous faut juste attendre que Bitcoin nous fasse une inversion de structure et attendre qu'on ait une inversion de structure sur la plupart des altes. Et à ce moment-là, on longera très, très fort. En tout cas, moi, je vais le faire. Ensuite, ici, je vais vous parler de mon petit trade que j'ai pris sur le Luna. Donc, le Luna avec le groupe privé. Je vous montre aussi un autre truc sur le Bitcoin après. Ici, magnifique trade. On avait une petite inversion. Non, je vais vous expliquer tout le trade finalement. Donc, ici, on a inversion de la structure. Vous voyez ici, inversion de la structure, inversion de la structure. Ensuite, ici, on a fait le rebond. On est venu chercher la zone de POI. Et ensuite, ça a corrigé. On est venu chercher. Donc, ça, c'est parfait. Par contre, on est remonté. Et on est venu, en fait, chercher les stop loss qu'on avait là au-dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, on est toujours baissier. Ça va continuer à descendre. Donc, j'ai ouvert un short ici avec un stop loss juste en haut. Et du coup, on vise ici cette zone. Donc, on vise la recherche de liquidité sous ce bottom-ci. Et parce qu'en fait, si on dézoome un petit peu plus, on a une inversion de structure là, une inversion de structure qui est là. Et du coup, on est toujours en train de faire ce top-là. Et je pense qu'on peut toujours descendre un petit peu plus bas pour ensuite repartir et nous faire un énorme bottom sur le Luna. Donc, c'est vraiment ce que j'attends par rapport à ce Luna. Et on va pour le moment patienter. Je vais holder ma position. Même si on a une petite inversion de structure ici en une minute, ça ne devrait pas nous inverser toute la tendance. On va simplement patienter. Même si on fait des, par exemple, des equal low. Donc, c'est que des bottoms sur les mêmes niveaux. Dès que je vois qu'il y a un truc comme ça, on mettra le stop loss juste en dessous. Parce qu'avant de partir, on fera toujours une petite recherche de stop pour venir chercher ça. Donc, pour le moment, on va juste patienter. C'est normal qu'il y a des bougies blanches, des bougies vertes dans une descente. Mais voilà, plutôt assez intéressant celui-là. Et du coup, maintenant, on va parler de toutes ces altes. Donc, ouais, on en a beaucoup. Je vais vraiment aller en vitesse. Mais voilà, on a vraiment la même structure plus ou moins partout. Donc, regardez-moi ici. Inversion de la structure. Je vais aller très vite. Mais au moins, vous avez compris et qu'on est dans des zones d'achat. Inversion de la structure. On vient chercher la zone de POI. Ça devrait rebondir. On a audio, même chose. Donc, l'audio, inversion de la structure là. On vient chercher la zone de POI qui est ici en bas. Ici, ça rebondit. On a Avax. Avax, même chose. Inversion de la structure. On déchante chercher la zone de POI. Et ça repart. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une inversion de structure en plus petite time frame. Même si on en a une ici un petit peu plus basse, ce serait assez intéressant peut-être de venir chercher un cran plus bas vu qu'ici, on a de nouveau la petite inversion. On descend pour ensuite repartir. Mais on va peut-être attendre un petit peu plus de bougies. Mais je pense que ça peut largement le faire vu les time frames. Le campard, on est dans la même chose. Le dodo, on est dans la même chose. DYDX, on est dans la même chose. Regardez-moi la zone de POI qu'on a ici. Ce qui est assez intéressant avec le DYDX, c'est qu'on est dans une zone de POI, dans une zone de POI. Donc là, on a la zone dans une zone de POI. Là, on a eu déjà une inversion de structure. Et là, on réinverse la structure. Là, ça commence à devenir extrêmement bullish pour le DYDX. Ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des trades en mode vous rentrez là, vous mettez votre stop loss à ras, les pâquerettes ici, et vous targettez ça. Vu qu'ici, on a une inversion de structure. Et que là, on est en train de faire le retest pour la grande. Donc là, ça commence à devenir très intéressant et on peut avoir des magnifiques ratios. Ici, même chose. Ouais, on est venu chercher ça. Je pense qu'on pourrait peut-être venir chercher un petit peu plus bas pour le L-Ronde, mais pourquoi pas. On a le GMT à se méfier. Pour moi, on a bel et bien une inversion de structure ici. Donc, on est passé baissier sur le GMT. Je pense qu'on peut peut-être grimper jusque là-haut et ensuite se corriger. Mais pour le moment, pas de faux mots. On a le LRC qui est venu très 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 bas. Je ne vais pas forcément le trader celui-là. Le RIF qui peut tenir encore. On a le RUN qui tient aussi. Donc ça, c'était juste un test. Mais voilà, pour le moment, ça tient ici. Je vais simplement patienter encore une fois. Ce n'est pas parce que, voilà. Moi, je pense qu'ici, on a fait un premier rebond. Mais voilà, il nous faut quelque chose d'un petit peu plus puissant. Donc, il nous faudra peut-être une remontée pour ensuite revenir faire un nouveau plus bas et repartir. Je ne dis pas qu'on va prendre mon ordre, bien évidemment. Mais je pense qu'il nous faudra un petit peu plus de bougies pour inverser cette petite structure. On a le SNX qui s'en bat, qui s'en fout. Qui s'en fout complètement, lui. Il continue sa petite montée. On a une inversion de structure qui est là. Regardez-moi ça. Donc, de ici à ici. Ce que je veux maintenant, c'est une descente jusque-là pour essayer de rentrer. Mais si on ne l'a pas, tant pis. Solana, même chose. Super intéressant, Solana. Si vous voulez en acheter un petit peu, je pense que ça vaut la peine. On est vraiment dans des belles zones. Je ne veux pas... Si vraiment ça casse, ça sera dommage. Mais on est vraiment dans des belles zones. Ici aussi, petite zone de POI. Donc, dans toutes ces zones, on revient après une inversion de la structure magnifique. TLM, même chose. Merci aux gens qui me l'ont partagé. Je ne l'avais pas vu. Mais regardez. Franchement, on a ça partout. Tac, tac. On vient chercher la petite zone de POI tout en bas. Et là, ça devrait se retourner. On a le TRX. Même chose. Le Zcash. Donc, le Zcash, un petit peu plus différent. On a quand même quelque chose de gros mouvements. Voilà. On a ça et ça. Je voudrais bien le choper un petit peu plus bas. Je rappelle aussi, attention, que dans les corrections, on fait souvent A, B et puis C. Donc, on ne corrige jamais tout d'un coup. On va regarder A, B, puis C. A, B, puis C. Et ça, on le fait souvent. A, B, puis C. Donc, des fois, ne vous faites pas piéger sur les premières bougies. Attendez une correction en A, B, C. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui se font piéger là. Et ensuite, ils se font recte. Après, la deuxième baisse. Ensuite, on a le Ape qui veut peut-être essayer de se retourner. Donc, pas se retourner, mais continuer la tendance haussière. Regardez-moi ça. Plutôt super intéressant même. Inversion. On est en train d'inverser la structure. Tac, tac. Il nous faut un nouveau plus haut que ça. Et ensuite, on va essayer de parier sur les plus bas pour ensuite viser un nouveau top par rapport à ça. Et ensuite, pour finir, on a le RSR. Alors, le RSR, un petit peu dommage. On est venu faire un nouveau plus bas. Donc, vous voyez ici, on est venu chercher un nouveau plus bas. Donc, ça, c'est un peu signe de faiblesse pour le RSR. Et ici, le scénario n'a pas fonctionné. Donc, vraiment, il faut aussi s'adapter en fonction du Bitcoin. Si le Bitcoin n'est pas en train de se retourner non plus, évitez de faire des all-in sur les altes parce que sinon, vous allez le faire recte. Mais assez intéressant pour le coup. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous partager ça. On est dans une zone très intéressante. Donc, c'est dans ma zone de POI. Ça veut dire que c'est une zone intéressante pour essayer de trouver des potentiels longs. Donc, regardez. Je ne veux pas... Inversion de la structure. Tac, tac. On vient chercher un petit peu plus bas. Et vous pouvez être sûr qu'ensuite, on va repartir vers le nord. Après, c'est une inversion en une minute. Je voudrais peut-être l'avoir en cinq minutes, voire quinze minutes quand même parce que sinon, c'est un petit peu faiblard et fébrile pour le reste. Enfin, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous. Belle zone de longue. S'il y a des gens qui veulent prendre des longs ou longs termes, etc. Je pense qu'on est actuellement dans une belle zone. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et à plus.